Nous sommes le jeudi 4 janvier 2017 et il est environ 9h30 du matin. Je suis en train de faire chauffer mon eau pour me faire mon petit du matin à la mort du 1h30 du matin. Il ne fait pas très beau aujourd'hui encore. Il fait hyper riz. Je crois que le temps il va rester triste pendant un long moment. Tant pis. Je viens de finir de monter le vlog 354 et ça va. Là pour le moment je suis au jour le jour. Donc c'est cool. Je suis contente de pouvoir le mettre en ligne. Et il va falloir que je m'habille parce que j'aimerais bien me préparer pour faire une petite vidéo sur ma chaîne principale. On va voir si j'y arrive ou pas avec le matos que j'ai. Je vais faire des tests déjà et puis on verra si je peux l'enregistrer ou pas. Il est bientôt 13h. Ça y est j'ai fini mes tests. Je ne sais pas trop. Ça a l'air de fonctionner. Mais je ne sais pas trop quoi en faire. On verra par la suite. Là il y a les chats qui dorment. Tranquille bilou. Regardez. Ça c'est Kitty. Et ça là-bas. C'est Toy. Elles sont contentes. Elles sont bien là. Elles ont un petit peu de lumière qui leur tombe sur le bout du museau. Même s'il fait sombre. C'est beaucoup plus lumineux qu'avant. Elles sont heureuses. Je suis contente. Moi aussi que je suis heureuse. Il me reste du pain d'hier. Je pense que je vais en manger avec du saucisson et du coup du fromage. Ça va faire mon repas de midi. Avec quelques tomates cerises. C'est pas top. Mais c'est tout ce que j'ai ici. Il faut que je sorte faire les courses. Et il faut que ce soir je rentre chez moi aussi. Pour 19h. Parce qu'il y a une autre personne qui m'a contactée pour du coup acheter la machine à laver. Du coup il faut que je sois à 19h dans mon ancien chez moi. Pour que la personne vienne la chercher. J'ai fini de tourner et de monter la vidéo du tour de mon appartement. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir encore une fois la mettre en ligne très prochainement. Je pense que d'ailleurs je vais prendre toutes les vidéos que je dois mettre en ligne. Et je vais aller faire un tour chez moi. Pour mettre tout ça en ligne. Histoire que ça aille beaucoup plus vite. Vu que j'ai la fibre là-bas. Et ça se mettra en 2-3 minutes chaque vidéo normalement. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Je vais prendre mon PC avec moi. Et je vais bien regarder toutes les vidéos qu'il faudrait que je fasse. Comme ça après je m'occupe des affaires que je dois gérer là-bas. Et des papiers que je dois encore faire. Je viens de faire un test d'éligibilité de la fibre optique. Et je vois que l'appartement peut recevoir la fibre optique. Du coup je pense que je vais prendre mon abonnement. Et que je vais juste le déménager d'adresse. En fait j'hésitais à le résilier ou pas. Mais je pense que je vais juste le changer d'adresse. Parce que dans tous les cas je vais m'en servir. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais regarder ça quand je serai chez moi. Du coup ça sera beaucoup plus rapide. Enfin dans mon ancien chez moi. Et je pense que je vais carrément faire ça. Au moins je serai tranquille quoi. Il est 13h45. J'ai juste mangé des tranches de saucisson au final. Je n'ai pas mangé ni de fromage ni de pain. Tant pis. A vrai dire j'ai plus très très faim. Ça m'a un petit peu barbouillée de manger des tranches de saucisson. Pourtant j'en ai mangé 5-6 quoi. Mais je me sens un peu barbouillée. Je vais aller chez moi. Dans mon ancien chez moi. Allez c'est parti. Motivation. Je suis chez mon père. Et du coup j'ai dû scanner des documents. Je suis en train de les scanner là. Et en fait pour la petite histoire. J'ai une imprimante. Que je n'avais pas utilisée depuis très longtemps. Parce qu'en fait je pensais qu'elle était cassée. Et en fait. Comme l'autre imprimante que j'utilise normalement. Est dans mon nouveau chez moi. Et j'ai absolument oublié que je l'avais emmenée avec moi. J'avais que celle là. Du coup je me suis dit. Ecoute tu déconnes. J'ai changé les cartouches d'encre. Tu ne les reconnais pas. Je vais en acheter d'autres. Peut-être que c'est le modèle qui après tout ne correspond pas. Parce que je les avais acheté sur internet. Et ce n'était pas des HP officiels. Du coup j'ai été dans un magasin. J'ai acheté des cartouches HP officielles. Qui m'ont coûté 76 balles. Je les ai remplacées. Et là ça marche. Et comme les cartouches sont reconnues. Il ne me met plus le message d'erreur. Comme quoi il y a des cartouches endommagées ou vides. Et du coup je peux accéder à la partie du scanner. Parce que si jamais les cartouches sont vides. Ou elles ne sont pas présentes dans l'appareil. Je ne peux pas quand même utiliser le scanner. Ça c'est bien relou. Mais bon c'est bon. Je ne me plains pas. Ça fonctionne. Je peux finir de scanner mes documents. Je fais ma paperasse. Tout va bien. Putain les gars. Je vous jure qu'avoir la fibre ça change tellement la vie. Mais là je viens de mettre 4 vidéos en ligne. En même pas 10 minutes. C'est juste ouf. Bon ça c'est des vidéos pour ma chaîne principale. Mais c'est juste ouf. J'en avais un paquet à mettre en ligne. Et le problème c'est que là j'en ai d'autres à mettre en ligne. Mais elles sont sur mon PC fixe. Du coup il va falloir que je trouve un moyen de le brancher chez moi. Pour pouvoir récupérer les fichiers. Et les mettre sur mon ordi portable. Pour ensuite revenir chez moi. Et refaire le transfert. Enfin bon ça ça va être un peu la merde. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Je finis parce qu'il reste encore quelques minutes là. Genre 5 minutes et c'est bon. Et je mets les vidéos sur ma chaîne de vlog. Comme ça vous les aurez bientôt. Oui c'est bon je vais y arriver. Et comme vous pouvez l'entendre j'ai lancé une machine pour laver. Un petit plaid. Avant que le monsieur vienne pour l'acheter. Pour la récupérer à 19h. Donc bah voilà. J'attends patiemment qu'il arrive. Il fait trop froid les gars. J'ai ressorti le pull pyjama. Même si j'ai mon pull en dessous. Pourtant j'ai rallumé le chauffage quand je suis arrivée. Mais j'ai vraiment trop trop froid. J'ai perpétuellement froid là. Je sais pas ce que j'ai. Désolée. C'est bon. J'ai mis toutes les vidéos que j'avais de réserve en ligne. Sur mon PC portable. Je compte pas celles qui sont sur mon PC fixe. Parce qu'il faut que je le branche. Je me répète. Mais ça me saoule de me voir comme ça. Tourner en rond. Pour essayer de faire les choses bien. Mais tant pis. J'ai fait des machines. J'ai lavé deux plaids. Je vais essayer d'en ramener un. Parce que c'est vrai que j'ai quand même un peu froid. Dans mon nouvel appart. Quand je vais me coucher le soir. Et les chats comme ça ils seront contents d'avoir. Bah le petit plaid. Shcrunch, shcrunch. Comme ça ils pourront faire shcrunch, shcrunch. Dessus avec leurs petites pattes. Sur le lit. Ils seront reposés. Ils seront tout doux. Bien au chaud. Ils seront bien heureux. Il est 18h. Donc il me reste encore une heure. A attendre le petit monsieur. Pour qu'il vienne chercher la machine à laver. Et je vais profiter d'être un peu là. Pour récupérer quelques trucs. Dans les placards. Pour pouvoir me sustenter. Je pense que je vais prendre des haricots verts. Du thon, des petits pois. La macédoine c'est mort. J'aime pas ça. Ça c'est un reste du meria qui m'avait laissé. Voilà je vais prendre un petit peu. Un petit peu de tout quoi. Et je vais ramener ça. Ouais. De la soupe aussi ça pourrait être pas mal. Si j'ai encore de la place dans la valise. Je vais voir tout ça. J'en ai marre d'attendre. Du coup je pense que je vais me faire un soin pour les cheveux. En attendant que le monsieur arrive. S'il vient et s'il l'annule pas au dernier moment. Du coup je pense que je vais me mettre de l'huile sur les cheveux. Parce que j'en ai marre d'avoir les cheveux hyper abîmés. Plus ça va et moins ils vont bien. Je sais pas quoi faire d'eux. Ça me saoule. Mais ça me saoule tellement. Du coup je suis partie pour les graisser. Va-t-on dire. On va les huiler à mort. Et puis après je prendrai un bon bain. Je laverai bien tout ça. Et ça sera déjà pas mal quand même. Ils seront un peu plus heureux j'espère. Les loulous. C'est bon les gars. Je suis toute grasse des cheveux. J'ai plus qu'à attendre. Je vais attendre qu'ils viennent. Et qu'ils récupèrent la machine. Et puis après je me laverai les cheveux. Je me ferai la totale. La totale. Et comme ça mes cheveux ils seront heureux. Et ça sera trop bien. Et regardez aussi ce que j'embarque avec moi. Dans la valise. Oui oui oui. Ce sont mes livres des recettes. Mes livres de recettes. Mes livres de cuisine. Que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment. Vu que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné quelque chose. Que j'ai pas pris le temps. De faire vraiment des vrais plats bien agréables du coup. Et ben on va profiter du fait que ce soit le début de l'année. Pour partir sur des bonnes bases. Dit-elle alors qu'elle a mangé du saucisson aujourd'hui. Et que depuis elle n'a pas remangé quelque chose. Parce qu'elle a envie de vomir. N'est-ce pas ? Merci la vésicule biliaire. En même temps où je dis ça. Mais je le savais quelque part. Donc c'est que je cherche la merde quand même. On va pas dire les choses autrement. N'est-ce pas ? Du coup et bien j'ai ramené mes recettes. Enfin je ne les ai pas encore ramenées. Je les ai mis dans ma valise. Mes petits livres de cuisine. Et je les ramènerai. Je les feuilleterai. Et je choisirai. Il y a les voisins qui pleurent. Il y a les bébés des voisins qui pleurent. Ils sont juste sur le palier là. Je suis contente de ne pas avoir d'enfant. Parce que je n'aime pas les bébés qui pleurent. Enfin bref. Du coup j'ai mes petits livres. Je les ramènerai. Et je testerai à nouveau des recettes. Ou je referai des recettes que j'ai bien aimées. Je partagerai ça avec vous. Et potentiellement. S'il y en a vraiment que j'apprécie grandement. Et que j'ai vraiment des coups de cœur dessus. Et bien je ferai carrément des vidéos dessus. Des vidéos de recettes. Sur ma chaîne de vlog. Il est 19h40. Les deux messieurs viennent de partir. Ça y est. Ma machine à laver a été vendue. Je l'aurais utilisé jusqu'au dernier moment. C'est vraiment cool. Je l'ai vendue 200€. Je l'avais acheté 500€. Avec une petite ristone je crois de 50€. Donc bah voilà. Je l'ai vendue à peu moitié prix. Elle était en parfait. Enfin en parfait état non. Parce qu'elle a quand même deux ans et demi. Mais elle était en très bon état. Elle marchait très bien. Donc j'en suis très contente. Voilà j'espère qu'ils s'en serviront encore longtemps. Moi du coup je vais pouvoir aller m'occuper de mes cheveux. Je vais prendre un bon bain. Il va falloir que je nettoie aussi un petit peu la salle de bain. Que je passe à l'aspirateur. Parce que toute la poussière qu'il y avait sous et derrière la machine à laver. Que bien sûr je n'avais pas déplacée depuis qu'elle était arrivée. Bah forcément c'est bien dégueulasse. Donc je vais passer un petit coup avant de me laver quoi. Après je vais prendre un bon petit bain. Et puis eh bien on va rentrer doucement doucement à la maison. Il est 21h. Je suis toute propre finalement. En fait à la base j'avais ma valise. Mon sac à dos avec du linge. Et je voulais prendre ce sac là. qui contient un saladier et deux plaides et une bougie et un pot de fleur. Le pot de fleur c'est pour caler mon... Mais c'est un petit pot de fleur en fait. Il est vide quoi. C'est vraiment juste le pot en céramique. Je ne sais pas si c'est de la céramique. Si c'est de la céramique. Je n'en sais rien en fait. Enfin c'est vraiment juste pour caler le volet. Parce que mon volet fait plouc 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 quand il y a beaucoup de vent. Et en ce moment il y a beaucoup de vent. Mais là franchement ma valise est déjà hyper lourde. Donc non. Je ne pense pas m'amuser à tout porter. Parce que la dernière fois j'ai grave galéré. Parce qu'il y a quand même pas mal d'escaliers. Et ça va pas mal me gaver. Donc non. Ce soir je vais y aller tranquillou. Je vais rentrer et me la couler douce. Voilà. Allez. Moi j'y vais. J'ai encore de la route à faire. Bon du coup ce soir je mange léger. Parce que j'ai un peu la nausée. Tomate cerise. C'est tout. Il est 23h. Regardez. J'ai rajouté des rideaux rouges. Je suis contente. Ça met un peu de couleur dans la pièce. J'ai fini de manger mes tomates cerises. Et je suis fatiguée. Je pense que je vais aller me coucher. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous. C'est important. Bisous bisous. Un sur chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada